Je vais l'attendre à Jérôme Guèche. Jérôme Guèche, je peux conclure. Vous voyez, à cette tribune, comme je l'entends dans le public, il y a des gens qui pensent pas la même chose surtout. Et je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une. Dans les rues de Tel Aviv en ce moment, et dans les rues d'Israël, il y a des gens qui pensent pas la même chose surtout. Et ce qui fait notre honneur, c'est que nous, nous respectons la démocratie. C'est que nous, nous respectons les positions divergentes. Et nous nous rassemblons sur un mot d'ordre. Et si vous n'êtes pas capables de vous rassembler sur ce mot d'ordre, celui de la demande de la libération des hondages, que je porte depuis le premier jour, que tous ceux qui sont à gauche portent depuis le premier jour, qui sont des militants sincères. Alors si vous n'êtes pas capables d'être avec les alliés qui défendent le droit à la sécurité d'Israël, qui combattent le terrorisme islamiste, alors si vous n'êtes pas capables de faire l'union sacrée, alors vous resterez seul pour faire l'union sacrée. Il faut des alliés, il faut des combattants de la liberté. Et pour cela, il faut le faire tous ensemble. Je suis fier et heureux de me battre pour le droit à la sécurité d'Israël, de demander la libération des otages, de demander la protection des civils palestiniens, parce que nous avons une humanité commune. Et l'humanité commune, c'est celle de la demande de la libération des otages, c'est celle du respect des femmes et des enfants, quels qu'ils soient. Si vous n'êtes pas capables d'avoir ce message, alors il n'y a pas d'humanité commune, et alors vous serez seul à la fin. Et soyons pas prêts. Je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir les élus qui sont venus. Ils sont pas si nombreux que ça. Voilà, on va redescendre un petit peu tranquillement, s'il vous plaît. On va applaudir les élus qui sont venus, ceux qui ont pris la parole et qui n'étaient pas prévus. Voilà.